C.S.T. un premier anniversaire douloureux pour les proches de Johnny Hallyday Le 5 décembre 2017, le chanteur disparaissait à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Et si le fils aîné du rockeur, David, s'est confié sur son deuil difficile sur les ondes d'Europe un mercredi 5 décembre, la mère de ce dernier, Sylvie Vartan, a fait savoir que pour elle non plus, la tâche n'était pas aisée. A l'intérieur de moi je sais qu'il n'est plus là, mais je chante avec lui et cela me fait du bien, a-t-elle confié dans un entretien accordé à RTL, mercredi 5 décembre. Depuis le début de sa tournée à travers la France, Sylvie Vartan ne manque jamais une occasion de rendre hommage à l'idolé des jeunes, notamment en reprenant des tubes qui l'ont interprété ensemble. Je le célèbre vivant. J'aime voir son visage, je chante avec lui, explique-t-elle. La chanteuse vient notamment de publier un album, Avec Toi, où elle reprend les standards de Johnny Hallyday. Un moyen selon elle de ne pas la oublier. Ce qui me sauve, si y est-il de chanter, lâche-t-elle et précise qu'elle ne fera jamais vraiment le deuil de Johnny Hallyday. Le fait de le perdre, si y est-il comme un bout de mon cœur qui s'aime va aussi, confie Sylvie Vartan. Dans cet entretien accordé à RTL, la chanteuse explique à nouveau qu'elle n'écoutera pas l'album posthume de Johnny Hallyday. Sa voix vit en moi, si j'écoute ce disque je vais pleurer en permanence. J'ai décidé que je ne l'écouterai jamais, tranche-t-elle, avant notamment de préciser qu'elle n'ira pas non plus à Saint-Barthélemy pour se recueillir sur la tombe du rockeur. La tombe est dans mon cœur, conclut Sylvie Vartan. La tombe est dans mon cœur, conclut Sylvie Vartan.